Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre qui est paru très récemment aux éditions Gallimard. Simone Veil, avec un W, c'est de la philosophe chrétienne qu'il s'agit, non pas de la présidente du Parlement européen, Simone Veil, une juive antisémite, avec un point d'interrogation, et comme sous-titre, éteindre les polémiques. L'auteur de ce livre n'est ni plus ni moins que Robert Chenavier. Alors Robert Chenavier, pour ceux qui lisent Simone Veil, est, je dirais, celui qui a eu l'immense mérite de rassembler les œuvres complètes de Simone Veil. Alors je voudrais, avant de donner mon avis sur le livre en tant que tel, d'abord féliciter l'auteur dans la mesure où il a décidé, une bonne fois pour toutes, de prendre le taureau par les cordes. En général, le sujet de l'antisémitisme imputé à Simone Veil a fait l'objet d'ouvrages polémiques dont le plus fameux, et peut-être le plus discutable, celui de Paul Giniewski, Simone Veil ou La haine de soi. Mais autrement, c'était ça et là, des réflexions, éparses, un article. Chenavier a décidé de consacrer à ce sujet-là tout un livre. Et il le fait, comment dirais-je, de la manière la plus systématique, la plus méthodique possible, puisque ce livre est composé de trois parties, mais l'une des parties consiste, ni plus ni moins, qu'à discuter chacun des, je dirais, des grands penseurs juifs qui ont traité de cet antisémitisme-là de Simone Veil. Le docteur Cac, Paul Giniewski, bien évidemment, Léon Poliakoff, George Steiner, Lévinas, qui pourtant avait écrit une critique de Simone Veil, bien sûr, après la mort de Simone Veil, après la Seconde Guerre mondiale, dans la Revue Evidence, lui n'a pas été examiné. Mais je dirais, le fait même de prendre toutes ces thèses-là, une par une, Francis Caplan, également, qui avait écrit un article assez fameux, publié dans les cahiers Simone Veil, sur Simone Veil antisémite, eh bien, il les reprend un par un, il discute un par un. Et je dirais que, d'une certaine manière, c'est la moindre des choses si l'objectif de Robert Chenavier est, comme il le dit dans le sous-titre de son livre, d'éteindre les polémiques. Alors, bien évidemment que ce livre apparaîtra à beaucoup comme apologétique. Il relève un petit peu, alors, peut-être même tout ça dans la même catégorie, vous savez, ceux qui admirent un auteur et qui savent qu'il présente telle ou telle faille et qui essayent, bec sur ongle, de le défendre. On a ça avec Céline, on a ça avec Heidegger, eh bien, voilà, Robert Chenavier fait ce travail pour Simone Veil, même si, bien évidemment, on ne peut pas mettre sur le même plan les critiques que l'on peut formuler à l'égard de Simone Veil, comparées à celles de Céline ou à celles de Heidegger, bien évidemment. Mais j'apprécie, en tout cas, cette méthode-là qui consiste à dire, je ne vais pas vous dire pourquoi elle ne l'est pas, je vais essayer de discuter toutes les thèses de ceux qui objectent et qui estiment, effectivement, qu'elle est antisémitique. Alors, est-ce que cela est convaincant ? Je dirais que, pour ma part, autant je peux assumer cette thèse de Robert Chenavier, consistant à dire que son antisémitisme était surtout un anti-hébraïsme. C'est l'hébraïsme de l'Ancien Testament. Quand elle conteste, c'est bien l'Ancien Testament et non pas les Juifs. Ajoutons également que, quand bien même on pourrait donner un certain crédit à cette thèse-là, elle n'en a jamais fait quelque chose de public. Elle n'a jamais écrit une lettre pour dénoncer les Juifs. Il n'y a rien qui relève de quelque chose qui aurait été publié. Néanmoins, il y a, me semble-t-il, un texte que Robert Chenavier analyse très bien, publié dans les cahiers de l'OCM, qui est une organisation de résistance établie à Londres, où se trouvait d'ailleurs Simone Veil, et qui porte sur les commentaires aux bases d'un statut des minorités non-chrétiennes étrangères. Et là, c'est vrai que ce qu'elle dit des Juifs, alors que, voilà, Robert Chenavier est obligé d'interpréter en disant, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Là où je trouve que la défense, parfois, de Simone Veil est un peu plus faible, mais tout ça, encore une fois, extrêmement bien, excellemment bien argumenté, c'est qu'elle dit, mais vous savez, au même moment, partout, dans la résistance, il y avait également Henri Frenet ou d'autres, ou Bloch-Mascar, qui avaient sur les Juifs des préjugés, etc. Oui, à ceci près qu'on n'a jamais fait ni d'Henri Frenet, ni de Bloch-Mascar, ni de qui que ce soit d'autre. On ne l'a jamais mis sur un piédestal, on n'en a jamais fait des saints. Alors que, oui, Simone Veil représente pour beaucoup, et même pour moi, à bien des égards, une sorte de perfection morale, et qu'elle ait failli sur cette question, laquelle n'ait pas eu la sensibilité qu'on attend, non pas qu'on attend de qui que ce soit, mais qu'on attend précisément de Simone Veil. Et j'en veux peut-être pour dernier point, c'est la dernière objection que j'ai d'ailleurs manifestée devant Robert Chenavier lors de ce colloque, c'est que quand elle dit à Maurice Schumann, en 1943, on ne peut pas critiquer les holocaustes quand on n'a pas critiqué les autres, et elle fait allusion aux holocaustes de l'Ancien Testament, mais on a envie de dire, peut-être que nul n'a le droit de critique les holocaustes qui se passait au même moment quand on n'a pas critiqué les autres, mais elle, elle avait critiqué ces holocaustes-là, et donc elle était en droit à partir de là de critiquer ce qui se passait, ou les bribes d'informations que rapporte Maurice Schumann à cet égard. Voilà, je dirais néanmoins que ce n'est pas tous les jours que les défenseurs d'une figure aussi importante que Simone Veil prennent la peine, ne se contentent pas d'une note de bas de page, ne se contentent pas d'un petit chapitre, mais prennent la peine de nous convaincre. On le saura totalement, on le saura à moitié. Ce qui est important, ce dont cela témoigne, c'est qu'on ne peut pas passer cette question-là du rapport de Simone Veil à la question juive et aux juifs comme quelque chose de marginal, quelque chose qui finalement est une petite incidente ou incident dans son parcours, mais bien quelque chose qu'il faut traiter en regardant droit dans les yeux toutes ces polémiques. Et je dirais que de ce point de vue-là, c'est un merveilleux et un magnifique exercice intellectuel qui laisse entier la liberté du lecteur de faire son jugement après avoir lu la plaidoirie de Robert Chennavier, mais également le rapport fait d'une manière extrêmement honnête de toutes les positions qui avaient décrété que Simone Veil était une juive antisémite. qui sait ? 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 Sous-titrage ST' 501